et bonjour à tous on se retrouve pour un cinquième épisode sur le serveur communautaire lrubix cube pour cette petite visite après deux semaines en ce début de troisième semaine sur le serveur pour voir les installations de tout le monde c'est parti ah bah coucou xk tu feras gaffe tu as eu des petits accidents ah oui tu n'as pas la place pour mettre autre chose je vais te délester d'une tomate j'ai un petit peu faim voilà merci elle était très bonne et là c'était grain ok ah oui ok il y a une canning machine ça c'est du stock si quelqu'un a un problème de bouffe sur le serveur faut aller réclamer xk il y a de quoi manger ou alors c'est un certain nombre de morts et vous avez stocké à chaque mort quand on meurt c'est pas du cas c'est la soupe qu'on a ça fera du chiot ouais et maison ça va plus bas du coup alors là si tu veux qu'on se mette en vocal xk je me mets sur sur le discord éventuellement si je te vois pop sur le discord je te rejoins sinon je reste en pas vocal alors du coup j'imagine que si c'est fait maison c'est fait plus bas non je suis dans une game technique ah voilà la centrifugeuse à combustion le recycleur elle est là la toulle je me disais je n'avais pas fait la toulle mais si elle était cachée la vendie qui se remplit avec la centrifugeuse de l'uranium délicieux uranium qu'est ce qu'il cache dans ses coffres oh il cache des accidents industriels dans ses coffres et donc si on descend encore une paire d'étages où on arrive sur ne pas mettre de volatiles oxydes ok des fournaises qui sont à la dégazage effondri 100% auto ça c'est de l'arrivée ok ok et la sortie ah ça ressort juste ici ok ok et encore un sous sol j'ai oublié quelque chose à la lumière la lumière est automatisée est ce qu'on a ici on a de la captation je suis trop bas je suis trop bas je suis trop bas il y a un étage intermédiaire que j'ai raté ah oui il y a beaucoup trop d'étages ici un sterling bah voilà sterling c'est la vie une batterie alors celle là elle est à 0% elle est pas délestée c'est plus que du délestage la centrifuge encore ah ok et là c'est la production d'énergie d'accord d'accord ça c'est ok il y a un surplus non non c'est là tu récupères la chaleur que tu utilises dans ton sterling sterling qui contient rien elle est pas encore en fonctionnement le sterling ah tu récupères le h2 bah oui du coup tu le purges purges là bas pour l'instant tu le récupères tout seul ok quand on aura assez tu rempliras ta bouteille pour pouvoir faire tourner ton sterling ah j'ai pas lu la blague beaucoup de plantations plus un cadavre dans un coffre on peut dire qu'avec ce cas c'est un serial killer oui c'est ça si la blague est valide capot je l'avais juste pas lu et bah c'est bien je peux pas voir dans la chute et alors du coup en dessous qu'est-ce qu'on a en dessous en dessous on a de la captation oula et on a du cramage de ressources en trop c'est un circuit de refroidissement un prototype pour filtrer l'oxygène d'accord donc tu veux filtrer l'oxygène j'ai son d'alerte qui vient de me dire capot que t'avais lancé bravo c'est bien son d'alerte est à l'heure j'imagine que le but c'est de se séparer du CO2 et de l'azote en refroidissant de conserver que l'oxygène oui il peut se liquéfier tout mais c'est pas encore au point parce que c'est le CO2 qui va se liquéfier en premier puis le ah ah oh une deep mining ah non il se séparait pas de ses ressources c'est juste cette petite deep mining à lui là ta batterie elle est à plat j'imagine que c'est délesté il y en combien ? non il a pas de nom il y a un transpo dessus qu'il y a un nom il s'appelle pas P3 ? pourquoi il serait délesté ? parce que ça c'est un P1 mais tout est délesté en fait P1 en soit on a pas de nom en P P3 ouais c'est une sacrée installation chez XK d'accord là je suis utilisé le cap qui monte c'est le deep mining alors je suis revenu l'étage où il n'y a que deux portes c'est bien ça et la sortie c'est par ici impeccable bon on va aller voir le le voisin d'XK alors qui est le voisin d'XK ? quelqu'un qui aime le bleu et qui aime faire des trous ? qui a fait ce trou ? c'est pas normal retrouvez moi le responsable de ce trou qui aime le bleu ? Zorax il aime le bleu ah mais ça n'avait pas pété chez Zorax à un moment donné ? alors chez Zorax comment on est ? on est à moins 45 comme à l'extérieur agent mix il y a eu soit des ratés non parce que ça serait du dirtier or si c'était... non pourquoi est-ce que on peut mettre des... hein ? sur un locker on peut mettre une access card ? ouaaat ? c'est quoi ce délire ? on peut mettre une access card sur un locker ? je suis fou ça ? alors l'ascenseur est là on a tout l'atelier qui est ici ah ! la lumière n'est allumée que si on est là si on est là c'est éteint non ? ah c'est parce que je suis allé là une seconde ? ah oui eh petit atelier ah ça c'est dommage qui stockage qui stockage de minerais et ouais mais... comment est-ce que... celui-là il est pas verrouillé ceux-là ils sont verrouillés comment on verrouille un casier ? Zorax euh... en même temps j'ai jamais joué avec les cartes d'accès donc genre... j'ai jamais eu l'utilité personnellement je savais pas qu'on pouvait verrouiller un casier ça peut être pratique alors est-ce qu'on a quelque chose... non on est au zéro on est au zéro donc on monte on a un reste de fournaise a priori euh... donc ça c'est la partie atmo ok le volatil ça va hein l'oxygène un peu moins mais le volatil ça va euh... ça qu'est-ce que c'est ? c'était... les déchets ? ah non c'est le fuel ok orange fuel 45 mégas pascal de fuel ok ça devrait aller l'azote le CO2 le CO2 il y a... il y a rien pas de CO2 pour l'instant chez Zorax je pose quand même des questions sur ces lockers qui étaient verrouillés en bas est-ce que c'est vraiment verrouillé ou est-ce que c'est juste un bug ? ah oui on passe de 3 à 13 pour les batteries d'accord parce qu'il a dû mettre ses éolives... ses... ses panneaux solaires sur le toit il voulait pas s'embêter on a le transpo qui est configuré à 50 kilowatts et... et on est au maximum de jetpacks et on est au maximum de jetpacks je ne peux même plus rentrer dans le... je voulais voir... non je pourrais pas hop alors... descends, descends, descends... et remonte, 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 remonte... Il y a beaucoup. Je ne pourrais pas l'atteindre. Il n'est pas fort mon jet pack ? C'est possible, tiens. Il est à 200 ? Il n'était pas à 200 ? Ah oui, il n'était pas à 200. Ok, combien de panneaux solaires ? 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, 10, alors je ne sais pas si ça vous le fait, mais j'avais remarqué sur Vulcain que si je les mettais l'un derrière l'autre, ils perdaient en efficacité. J'ai toujours mis une séparation et c'était bien plus efficace. 1, 2, 3, 4, 5, donc on a 15 panneaux solaires et vie. Ça va, il y a les moyens ici. Bon, on va repasser par la porte quand même. Je crois que c'est la tour la plus haute que j'ai vue jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a un autre ascenseur. Oh, il y a le sous-sol. Vous n'avez pas vu le sous-sol ? Sur le 15 et la place, je ne suis pas à 5 ou 5. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, il n'y en a que 5 panneaux qui vont fonctionner sur une partie de la journée. Il n'y en a vraiment que 5, alors que si tu les décales, tu peux en avoir 3 x 3, 9, quasiment double sur cette partie-là de la journée. Je ne sais pas, il faudrait faire les calculs. Non fonctionnel, merci de ne pas l'utiliser. Ceci est une fournaise non fonctionnelle, merci de ne pas l'utiliser. Ok, on est en sous-sol. Avec le fuel, là, jusqu'ici. Le fuel qu'on a vu en haut. C'est pénible. Voilà. Bon, c'est sympa. C'est sympa chez Zorax. Ensuite, on a une grande tour. Une grande tour. Mais c'est chez qui, ça ? Eneskiskin.. Eneskiski.. 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 C'est moins grand que ce qu'a prévus Zorax, mais... C'est grand, quand même. Alors... Bonjour, bonjour. Un switch, on ne va pas appuyer dessus. Petit atelier qui va bien ici, un ascenseur pour monter et descendre, un sas pour aller. D'accord, nskskin, j'ai bien peur que ton sas n'ait pas fonctionné. Je vais te mettre ça là-dedans pour pas que ça se perde. Et là, 25 kilopascal, ouais c'est un peu lèche. Ah non mais surtout t'as plus d'oxygène, t'as que du CO2, un sniper. Là dans la pièce, il n'y a plus que du CO2, on ne cherche pas, c'est pour ça. Mort par hypoxie, pour un skskin. Bon c'est triste mais c'est la vie sur un serveur stage venier. Alors qu'est-ce qu'on a là, un recycleur et c'est tout. On va pouvoir monter à l'étage. On a 0,086... Ah bah ça doit être la charge des batteries ça. On a ensemble une charge de batterie, vu que le jour c'est levé. Non. Ah l'ascenseur est coincé. J'ai pas cru voir d'autres moyens de monter, en tout cas pas ici. On ne peut pas passer sur les côtés d'un ascenseur. Il est coincé en haut. En plus il y avait plein d'étages à visiter. Non, ça c'est nul. C'est nul. S'il y avait du sous-sol non ? Il y avait du sous-sol. Il y avait du sous-sol. Il y avait du sous-sol avec des choses à voir. On va voir un tuyau. Alors l'étage du dessus, qu'est-ce qu'on avait ? Pour l'instant du vide. Il y a une lumière. Et ensuite, en arrivant en haut, on a un petit peu d'atmo. Je vois de la flotte. Ah non, ça c'est une ascenseur. Ah oui, je vois de la flotte quand même. C'est pas de la flotte. C'est de l'oxygène bleu. Ok. Et un toit avec des panneaux solaires. Ah bah il y a une autre chance d'accéder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Celui-là il fait 79. Celui-là il fait plus que 79. 59 là que ça redescend. Ouais, c'est pour ça que... Je sais pas. On va faire les calculs. On va comparer sur une journée. Alors ici, est-ce que je peux... Où est-ce que tu as mis ton ascenseur ? Ah ! J'ai essayé de le réparer. Et t'as vu qu'il fallait tout remplacer jusqu'en haut, ça t'a saoulé. Ah ! Non, il a pété. Il a pété avec autre chose. Et donc volatile. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça va être de... Ah ! Du CO2. J'aurais dit de l'azote. Pas la couleur mais ouais, du CO2. Donc ça c'est bien du volatile. Le circuit violet. Polluant. Le bleu. L'oxygène majoritairement. Le verre. On ne saura pas. À moins de démonter. Azote. Oxygène. Une foufou. Hormèse. Hourna. On mélange comme ça. Donc il y a 14,6 mégapascales. À 244 degrés. Sachant que là, on est globalement en atmo extérieur. Ça, ça va finir par faire boum. Il y aura du liquide. On ne sera pas là pour le voir. Allez, hop. Zoom, 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 zoom. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Plus rien par là. On va pouvoir passer par ici. Qu'est-ce donc que ça ? Est-ce que c'est Nico ou est-ce que c'est là-haut Nico ? C'est Nico. Là-haut, ça doit être Greg. Greg. Donc chez Nico. Chez Nico, il n'y a plus de batterie. Comment on rentre quand il n'y a plus de batterie Nico ? Ha ! On va faire la visite par la fenêtre. Ici, c'est donc sa zone atmo. En dessous, ça a l'air d'être relativement vide. Il y a des petites purges partout. Là, on a donc un atelier. Et que ça centrifuge. Ok. Au-dessus. Ah, on a une petite serre. Une serre à moitié crevée. Il y a un Nico qui ne va pas tarder à crever, je pense aussi. 19,2 degrés. 2 kilopascal. Non, il n'y a pas là-haut. Je suis en atmosphère extérieure. Ça me mêle à la pièce, mais je suis extérieure. Ah, est-ce que je pourrais ? Oui, je devrais pouvoir. Non, pas toi. Je peux m'introduire chez Nico. Peut-être. Oui. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. Dites-moi, portez-vous bien. Allez, ciao.